Excel, quelques autres fonctions, les nombres aléatoires. En statistique, on a souvent besoin de recourir à des nombres aléatoires, à un tirage au sort aléatoire, en statistique ou en probabilité. Pour simuler ce tirage au sort, on aura une fonction sur Excel qui est capable de générer un nombre compris entre 0 et 1. On va la tester tout de suite. Égal aléa, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse. Juste le fait d'écrire aléa et un couple de parenthèses permet de générer un nombre aléatoire. Attention, ce nombre sera recalculé dès que je referai un calcul. Si jamais je veux tirer plusieurs nombres de manière aléatoire, je suis à 0,529. Si je tire ma poignée de recopie, j'ai de nouveaux nombres de tirés au hasard et le premier a changé. Donc si jamais ces 5 nombres de tirés au hasard, je veux les conserver, je vais copier les valeurs, je vais me déplacer et je vais coller en valeurs. Pas un copier-coller normal, mais un coller des valeurs. Ainsi, je conserverai les valeurs initiales. Là, si je refais un tirage au sort, les valeurs changent ici, mais là, elles n'ont pas changé. Voilà. Donc ça, ça va tirer un nombre au sort entre 0 et 1. Il faudra le multiplier pour avoir, par exemple, un nombre entre 0 et 100 ou entre 0 et 1000. Depuis quelques versions d'Excel, on a une autre fonction, un petit peu plus simple à utiliser, qui s'appelle la fonction aléa entre bornes. Donc si je veux simuler le lancer de dés, par exemple, un lancer de dés à s'y face, eh bien, il suffit que je fasse la fonction égale aléa entre bornes, enfin aléa point entre point bornes, que je donne la valeur minimale, donc un dés, la plus petite possible, c'est 1, la valeur maximale, la valeur la plus grande, c'est 6, je ferme la parenthèse, et je vais simuler mon lancer de dés en tirant la poignée de recopie. Voilà les différents tirages que j'ai obtenus.